Bonjour tout le monde et bienvenue pour notre rendez-vous quotidien 17h sur ma chaîne pour dévoiler qui est le meilleur joueur mondial et aujourd'hui c'est la vidéo sur ma disque, le cinquième meilleur joueur mondial, la machine de l'équipe Astralis. Je vais revenir dans cette vidéo sur sa progression cette année, sur l'évolution par rapport à l'année dernière, son style en CT, son style en Tero, ses positionnements, qu'est-ce que je trouve d'exceptionnel chez lui, petite analyse sur ce joueur mais avant tout je vous invite tous à vous abonner ceux qui ne le sont pas parce qu'on grind les abonnés ça fait toujours plaisir, je vous remercie encore une fois profondément ceux qui me félicitent dans les commentaires pour mon travail et pour cette série, j'ai l'impression vraiment qu'elle est très appréciée donc ça me fait vraiment plaisir de tenter des nouvelles choses comme ça et de transmettre un petit peu de ma passion, vous me dites vraiment que vous ressentez cette énergie et je suis très content qu'on puisse débattre un petit peu dans les commentaires on va dire de cette passion qu'on partage tous, celle de Counter Strike et des joueurs parce qu'on n'a pas tous le même point de vue, le même avis et le même niveau d'expertise mais chaque avis compte. La question du jour sur ma disque c'est êtes-vous, est-ce que vous comprenez un petit peu, bon on va refaire Asgard tu coupes, attends laisse-moi réfléchir, la question du jour c'est, la question du jour sur ma disque c'est en top commentaire c'est, arrivez-vous à quantifier la progression de ce joueur ? Est-ce que vous arrivez à voir que ce joueur a évolué de manière fulgurante et exceptionnelle j'ai envie de dire en l'espace de 1 voire 2 ans ? Je vais vous donner des éléments de réponse dans cette vidéo en analysant un petit peu ses statistiques et surtout les connaissances et les souvenirs que j'ai de son année. Alors ma disque, l'année dernière pour commencer il était numéro 7 mondial, cette année il rentre dans le top 5 et je pense même qu'il aurait pu gratter un petit peu plus. C'est clairement le meilleur fixe au monde, personne ne lui arrive à la cheville à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui a eu une progression phénoménale et je vais vous en donner des détails. Clairement c'est le meilleur fixe au monde, c'est la référence, tout le monde copie tout simplement son playstyle, personne n'arrive à le déloger par exemple sur Inferno dans le pit, c'est clairement le meilleur. Pareil sur Train, sur son B par exemple. Entero il est extrémité mais très agressif, c'est quelqu'un qui est extrémité, qui rejoint le cœur du jeu et qui provoque dans la bagarre etc. Ce n'est pas une extrémité qui coupe les rotations comme dans son équipe Xipnix. Xipnix est à l'autre bout de la map, il coupe les rotations, c'est le clutch player etc. Magis par exemple sur Overpass c'est l'extrémité qui va aller longa, donc après qui va s'infiltrer dans les toilettes, qui va pouvoir aller jouer les duels sur la longa vers le BPA etc. Donc il est dans le cœur du jeu, c'est l'extrémité qui est dans le cœur du jeu agressif, qui provoque un petit peu parce qu'il a un skill phénoménal. C'est le meilleur fixe au monde et une icône et un point de référence. Pourquoi ? Parce qu'il a su évoluer, c'est-à-dire que l'année dernière il était déjà exceptionnel, mais il avait quand même des lacunes, notamment sur sa gestion de stuff. Alors qu'à l'heure actuelle il arrive à économiser énormément son stuff, c'est pour ça que ça fait de lui pour moi le meilleur fixe au monde, parce qu'en fait un fixe il est souvent à court de munitions, à court d'utility, il se retrouve sans smoke à la fin de route, sans mollo, sans flash pour pouvoir s'en sortir etc. Un fixe, il gagne du temps jusqu'à 50 secondes du timer et après les 50 secondes il est livré à lui-même. Magisk il arrive à gagner énormément de temps, certes il est supporté par ses pivots qui lui smoke sa zone, et donc après il garde la sienne, bien évidemment qu'il a l'appui de ses joueurs, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de sang-froid, qui reste très calme, qui quand il y a de l'activité sur lui arrive à temporiser énormément, c'est certainement le joueur le plus exceptionnel, le plus extraordinaire à regarder jouer. Il y a des situations de panique où vous et moi, quand on est dans ces situations, on va tout de suite cracher deux flashs, une molotov pour contre-stuffer, pour se sortir de ce bourbier, et on a raison en réalité, parce que c'est comme ça, c'est des joueurs intelligents, quand on fait face à de l'activité ou à de la pression, on se met à l'abri grâce à notre stuff et tout, et c'est de l'intelligence de gestion de stuff. Lui, il va encore plus loin, il arrive vraiment à temporiser, à garder sa flash, à la mettre au dernier moment, et ce qui va lui faire gagner énormément de temps pour les rotas, faire beaucoup de kills, avoir beaucoup d'impact. Il a eu des statistiques toute l'année complètement folles, surtout compte tenu de son positionnement, il est fixe, BP, il est livré à lui-même. Le pit sur inferno, les gars, le B sur train, c'est les poses les plus ignobles à jouer. Il y a très peu d'activité, quand ça déboule sur vous, il y a 4 mecs à part qui vous sautent dans le pit, quand c'est sur train, il y a 4 mecs hauteur B ou 4 mecs lower B qui vous sautent dessus. Lui, il arrive à avoir des statistiques dans le vert, c'est un top fragger, il a un ADR énorme, il fait énormément de dégâts, sa gestion de stuff est parfaite. C'est le joueur fixe BP, le meilleur au monde. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus haut ? Pourquoi est-ce qu'il n'est que top 5 mondial ? Parce que c'est très très dur à son poste de briller encore plus. Il ne prend pas la WAP, il n'a pas de kill facile, il est souvent en difficulté, et donc c'est vraiment phénoménal déjà d'arriver à ce genre de statistiques-là et produire un niveau aussi élevé. Donc pour moi, c'est la raison un petit peu pourquoi il ne va pas plus haut. Pourquoi c'est une progression phénoménale ? C'est parce que l'année dernière, il arrivait quand même à être irrégulier. Il y avait des tournois où il était très bon, d'autres où il n'était pas forcément. Et il y avait des tournois avant où sa gestion de stuff n'était pas aussi bonne que ce qu'elle est maintenant. Et d'ailleurs, je trouve que personne ne lui arrive à la cheville en termes de fixe et arrive à gagner autant de temps que lui. C'est un joueur précieux pour son équipe. C'est un joueur qui permet de jouer tout seul. Je vous donne un exemple sur Inferno, il est seul dans le pit. Les autres, ils vont être deux au niveau de la longue et deux au niveau du B. Parce qu'on sait que Magic va s'en sortir à garder l'appartement sur le BPA sur Inferno, mais aussi la short, par exemple. Et c'est un bienfait absolu. C'est quelqu'un qui arrive à libérer de l'espace pour ses coéquipiers et pour pouvoir avoir un positionnement numérique qui donne un avantage. Et c'est ce que ce joueur arrive à procurer à ses coéquipiers. Et c'est les bienfaits, la valeur ajoutée de ce joueur, c'est ça. C'est un monstre individuellement. Gestion de stuff parfaite, il gagne énormément de temps, il meurt très peu. Très rarement, quand il meurt, c'est parce qu'il a gagné énormément de temps. Donc les rotations sont déjà là pour l'aider. Et surtout, quand il terrorise, il terrorise, on sait qu'il est pit, on n'a pas envie d'y aller. Qu'est-ce qui se passe ? Tous les adversaires vont soit en B, soit au niveau de la longue, par exemple, sur Inferno. Clairement, ils arrivent, ils ont des défenseurs qui numériquement sont supérieurs. Parce que ma disque arrive à s'en sortir tout seul. Et c'est une plus-value. Parce qu'on a tous connu un fixe B qui, lui, aspire son pivot. C'est ce que j'appelle aspirer son pivot. C'est le fixe B sur train. Smoke B, smoke B, smoke B, smoke B ! Et toi, t'es le pivot, t'es obligé d'aller l'aider. Et donc forcément, ils monopolisent une unité numérique d'un défenseur. C'est comme ça que j'appelle ça aspirer. Maintenant que vous êtes tous des joueurs de Counter-Strike, vous devez connaître ce sentiment-là. Donc, il y a ces fixes B là qui posent des difficultés à leur propre pivot. Lui, ce n'est pas du tout ça. Il arrive à libérer énormément. Il apporte de la sérénité défensive à ses équipiers. C'est pour ça que c'est le meilleur fixe. Et en terreau, attention, c'est un fragueur exceptionnel. C'est quelqu'un qui a un skill énorme. L'ASG, bien évidemment, il maîtrise. Il est exceptionnel avec. C'est surtout quelqu'un qui fait très peu d'erreurs, qui se place toujours parfaitement. Encore une fois, gestion de stuff, que ce soit en terreau ou en CT, il est exceptionnel. Voilà, je n'ai plus rien d'autre à dire. Sur lui, à part que c'est le meilleur fixe au monde. Personne ne lui arrive à la cheville. À part, peut-être, Elige aussi. Voilà, Elige aussi. Mais Elige, c'est différent. Il n'est pas fixe B. Il est sur les BP ouverts. Mais on en parlera très certainement de lui demain. Parce que mon petit flair me dit que ce sera le numéro 4 mondial. Mais je n'ai pas envie de spoiler. Les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Que cette énergie vous a été transmise de la meilleure des manières. Des pluies de likes sur cette vidéo pour me remercier vraiment pour mon travail. Parce que je vous le garantis que ça me motive de ouf. Merci à ceux qui sont actifs sur mes réseaux sociaux. Il y a un gros, 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 gros concours qui arrive de 500 euros sur mon compte Twitter. Donc, venez, follow à fond sur Twitter, les amis. Et merci beaucoup d'avoir été sur cette vidéo. Exprimez-vous dans les commentaires. Est-ce que vous arrivez à voir la progression de Magisk ? Je vous ai donné ces éléments de réponse. Mais est-ce que vous arrivez à la voir ? Est-ce que vous arriviez à la voir avant ça ? C'est-à-dire qu'avant, il était très, très fort. Mais maintenant, il a encore une fois élevé son niveau de jeu. Et c'est ce qui fait de lui le meilleur. Donc, est-ce que vous arriviez à voir avant ? A quantifier un petit peu sa progression ? Je vous laisse débattre là-dessus dans les commentaires. Merci beaucoup. Je vous aime. Et on s'abonne ceux qui ne sont pas abonnés. Ciao les potes. A demain, 17h.